Alors, après, tu sais, en fait, moi, là où j'aurais voulu vraiment t'entendre, le cœur, après, je ne sais pas, une heure de discussion, c'est, sur ma chaîne, je parle de politique, de spiritualité, de philosophie, et ce que j'appelle d'exopolitique, on va y venir plus tard, l'interférence éventuelle, etc. Mais tout ça, ce sont des facettes d'une même réalité. On ne peut pas, ce n'est pas la politique qui est séparée du spirituel, enfin, au spirituel, au sens bien compris, je ne parle pas de religion. Tout ça, c'est les facettes d'une même réalité. Donc, comment est-ce qu'on peut institutionnaliser l'outil psychédélique ? Tu vois, comment ? Est-ce que toi, tu penses, et je pense qu'on en a déjà des pistes aux États-Unis, etc. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cet outil-là soit véritablement un outil, qu'il ne reste pas seulement dans les lieux où il existe encore aujourd'hui, en Amazonie, etc., mais qu'il soit, et ça aussi, c'est une démarche que tu proposes, occidentalisé, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, adapté à nous. Alors, je n'ai pas de position dogmatique à ce sujet, et je n'ai peut-être même pas de conviction. Alors, je regarde ce qui se fait, je regarde ce qui marche, et je regarde ce qui ne marche pas. Déjà, faut-il l'institutionnaliser ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce qu'on institutionnalise, je ne sais pas moi, la consommation de viande, ou la pratique du yoga, est-ce qu'il faut que tout ça soit réglementé ? Oui et non. Oui, jusqu'à un certain point, on est encore une fois dans une notion de dosage. L'idée, c'est de protéger le consommateur, c'est de protéger la filière, c'est en toute chose de la mesure. Donc, est-ce qu'il faut institutionnaliser des choses qui sont des produits de la nature, et qui font selon moi partie, et qui sont constitutifs du droit fondamental d'explorer sa conscience, au même titre que le droit de se déplacer, le droit d'avoir un enfant, le droit d'avoir un métier ? C'est un droit fondamental qu'on nous interdit. Quand on nous dit « tu n'as pas le droit de consommer telle plante », on est quand même face à des humains qui interdisent la nature, c'est quelque chose de fabuleux. Toujours à des fins de contrôle, ou alors avec l'argument ou le prétexte de protéger les humains d'eux-mêmes. Donc, on est dans un interventionnisme complètement décomplexé. Alors, je me suis mal fait comprendre, peut-être que le terme « institutionnaliser » n'est pas bien choisi. Ce à quoi j'essaie de réfléchir, c'est puisque, par les psychédéliques, on a une porte qui s'ouvre vers la réalité plus grande, on va dire immatérielle, mais elle comprend aussi la réalité matérielle, cette dimension-là. En réalité, qui nous sommes ? C'est une grande question d'où venons-nous, où allons-nous, etc., pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Les antéogènes nous permettent ceci. Donc, comment est-ce qu'on peut, par l'étude, par une pratique, comme on fait du sport, comme on fait d'autres activités, tu vois ? Parce que c'est ça qui va nous donner la compréhension de qui nous sommes dans notre nature véritable, profonde, pas seulement humaine. Et donc, ceci doit régler beaucoup de choses, telles que le racisme, etc. Est-ce que le mot, ce serait démocratiser ? Peut-être. J'aime bien ce mot, d'ailleurs. Démocratiser ? Oui, encore une fois, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, mais pas très très lent. C'est-à-dire, on est une société qui est gouvernée par la méthode scientifique. Il faut que tout soit validé scientifiquement. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de redécouvrir ces choses-là en se séparant un petit peu plus de considérations qui ont été celles à la base de la prohibition des années 70. Mais forcément, il y a des intérêts financiers derrière. Comment le démocratiser ? Eh bien, je pense que la science est une piste, puisque c'est quand même un petit peu le juge de paix aujourd'hui. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? Oui ou non. Et donc là, plus on avance et plus on nous prouve qu'il y a un rôle fondamentalement intéressant. Maintenant, ce qu'on assiste, la dérive de cela à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de sociétés qui visent de labos pharmaceutiques qui essayent de modifier les molécules psychédéliques de sorte à ce qu'elles gardent les intérêts thérapeutiques, mais qu'on supprime le caractère psychédélique et spirituel de la chose. D'accord. Comment est-ce qu'on va soigner des maladies ou rendre des personnes, par exemple, dépendant de la consommation de certaines substances, mais surtout sans leur donner un sentiment spirituel ? Donc, en fait, dans toute chose, il y a du blanc et il y a du noir. Mais voilà. Comment démocratiser ? Moi, je suis tous les jours surpris de la légalisation de l'alcool, qui est un vrai cauchemar, en fait. Et pourtant, c'est légal. Et puis, dans beaucoup de magasins, c'est complètement accessible. Et puis, c'est, on va dire, presque démocratique. Donc, c'est quelque chose qui est contrôlé, mais accessible. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec des substances qui sont infiniment moins dangereuses que l'alcool, contrôlées et accessibles, et qui nous donnent accès à des valeurs universelles, telles que la compassion, l'entraide, l'amour, toutes ces choses qui font que la société fonctionne un petit peu mieux. La question, c'est, est-ce que les instances gouvernementales ont intérêt au fait que ces valeurs soient véhiculées ? Puisqu'on le voit, l'intérêt, c'est de diviser pour mieux régner. Exact. Et ces substances-là, je pense que si elles étaient démocratisées, mèneraient à l'inverse de la division, mais mèneraient à une cohésion de l'humain. Ce qui n'est pas forcément souhaitable pour des institutions qui souhaitent que les choses restent en place et restent sous contrôle. Oui, tout à fait. Ce qui nous amène à un grand sujet dont tu parles plusieurs fois, et ça fait partie des bondissements sur ma chaise, le capitalisme. Alors, j'ai noté, toi, tu dis dans une des vidéos que je mettrai en lien de celle-ci, que le capitalisme est un cancer et le cancer de l'humanité. Moi, dans mes vidéos, je dis que le capitalisme est une perversion. Tu vois, le capitalisme, qu'est-ce que le capitalisme, qu'est-ce que la nature du capitalisme ? C'est une perversion. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça quoi, le capitalisme. Et c'est ce que tu viens de dire ici. C'est-à-dire qu'il y a une démarche scientifique qui étudie sur des bases scientifiques, pas d'intérêt autre que la connaissance, etc. Et derrière, il y a le capitalisme qui est toujours là et qui, tu vois, vient pervertir les choses. Alors, on va enlever telle molécule parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire là-dessus. Et au contraire, ça pourrait libérer les gens de l'emprise. Et on va plutôt utiliser celle-ci pour les rendre addicts, etc. Donc, c'est toujours cette question du capitalisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le capitalisme ? Alors, je ne suis pas économiste. Je sais que mes raisonnements, mon raisonnement à ce sujet a une limite. Et donc, j'en suis arrivé à cette conclusion un petit peu provocatrice. Ce qu'il y a aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que dans ma conception des choses, l'argent est absolument nécessaire au fonctionnement d'une société puisqu'on a besoin de mesurer les choses. Le problème, c'est qu'on ne met pas la valeur au bon endroit. Ce qui me choque, c'est que le monde est gouverné par les entreprises et non plus par les politiques. Les politiques sont à la solde des intérêts financiers. Et donc, on se rend compte, il y a beaucoup de documentaires super intéressants à ce sujet, c'est qu'on se rend compte que les entreprises sont devenues hors contrôle puisqu'elles sont motivées par du profit. Et ce profit se fait au détriment de l'homme. Donc, en fait, voilà, au détriment de l'homme et de la nature, qui est en fait la même chose. Mais le profit se fait au détriment de ce pourquoi nous avons créé les entreprises. Donc, on est vraiment dans une logique cancéreuse, en fait. On est dans une logique autodestructrice où on a des groupements financiers d'une taille complètement ahurissante, qui ne servent plus leur raison d'être au départ, qui est d'améliorer notre vie, en fait, finalement. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, la notion de profit est placée au mauvais endroit. Ou l'argent est placé au mauvais endroit. L'argent va quantifier quelque chose pour le rendre profitable. Mais la notion de bonheur, la notion de santé au regard de la définition qu'en donne l'OMS, elle est complètement absente de ces considérations de profit. Et c'est en cela que le capitalisme est, selon moi, suit une logique qui est autodestructrice, voire cancéreuse. Tout à fait, tout à fait. L'une des plus grandes perversions du capitalisme, c'est qu'il pervertit la raison pour laquelle on fait l'entreprise. C'est exactement ce que tu viens de dire. À l'origine, on peut partir du postulat que quand on fait une entreprise, entreprise, ça veut dire entreprendre, ça veut dire faire quelque chose. Même si aujourd'hui, le mot entreprise, ça veut dire la boîte, etc. Ce n'est pas seulement ça. Mais quand on fait quelque chose, c'est que soit on pense avoir un talent ou un service, un bien que l'on peut apporter. Soit on voit un manque dans la société et on réfléchit. Mais putain, pourquoi ça marche comme ça ? Il faudrait que ça marche comme ça. Je vais le faire, tu vois. Et donc, ça répond à une nécessité, à un besoin, etc. Ça, c'est faire entreprise. Mais le capitalisme vient pervertir ce qui est une intention première louable. Exactement. Ton but n'est pas de faire un service, mais au travers de ce service, ton but est de gagner un maximum d'argent. La question, c'est où place-t-on la notion de valeur ? Et donc, la valeur aujourd'hui, c'est dans le profit plutôt que dans le bien-être. Voilà, tout à fait. Oui, ok. Et tu as le capitalisme. Oui, tout à fait. Capitalisme, gros cancer de notre société. Alors, vaste sujet et très controversé. Les extraterrestres, pourquoi, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas du tout consommateur et je suis complètement néophyte sur le sujet des psychédéliques, je ne connais que ce que tu as pu dire ou ce qu'Olivier a pu dire, etc. ou certains autres témoignages, mais voilà, au travers de vidéos YouTube, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il semble que souvent, à quelle fréquence, je ne sais pas, mais les expérienceurs rencontrent des extraterrestres ? Après, il faut peut-être définir le texte, le terme, pardon. Pourquoi ? Il y a un consensus qui se dégage. Ce qui me semble intéressant d'apporter ici, comme petite précision, c'est que extraterrestre, c'est encore un mot dans lequel on va classer quelque chose qu'on s'imagine être d'une certaine façon, c'est-à-dire hors de la Terre. Mais à une époque où nous n'avions pas forcément conscience de l'existence d'autres planètes, où on pensait par exemple que la Terre était plate et que les étoiles étaient des bougies suspendues, que sais-je ? On ne parlait pas d'extraterrestres, mais on parlait d'anges et de démons. On parlait de divinités. On parlait d'elfes, de créatures, etc. Et donc, force est de constater qu'un consensus se dégage à travers des expériences psychédéliques fortes, c'est la rencontre avec des entités, autres, qui ne sont pas humaines. Eh bien, en fonction du cadre culturel dans lequel ces expériences ont lieu, on va les appeler anges, on va les appeler démons, on va les appeler djinns, elfes, arfadets, que sais-je. Aujourd'hui, comme nous sommes une civilisation qui est tournée vers ce genre de considérations dites extraterrestres, à travers le cinéma, à travers les romans de science-fiction, eh bien, on va considérer que, tiens, cette chose que j'ai vue, eh bien, c'est un habitant d'une autre planète. Alors, attends, petite précision. Est-ce que ça veut dire que ce qui est de l'autre côté, ce que l'on va rencontrer est multiforme, enfin, peut changer et s'adapter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que nous, on va projeter ? Oui. C'est ça ? Je pense que c'est la même chose que ce qui se passe en ce moment même avec la réalité. C'est-à-dire que la réalité qu'on a est le produit de l'attente qu'on en a. Et le monde, je répète cette phrase, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons tel que nous sommes. Donc, une personne qui s'immerge dans une expérience psychédélique intense et qui s'attend à voir des choses terribles, verra des choses terribles. Satan a rencontré Dieu, elle rencontrera l'image qu'elle se fait elle-même de Dieu. Satan a rencontré des esprits dans l'au-delà ou des gens, des fantômes. Elle rencontrera ça, effectivement. Selon moi, toujours, c'est la rencontre d'une intelligence omnisciente et universelle qui prend la forme que notre déformation personnelle, notre subjectivité, nos peurs, nos attentes, nos désirs vont lui donner. D'accord, d'accord, ok. D'accord. Il y a aussi cette question de machine. J'ai l'impression qu'il y a aussi, oui, soit lié ou pas nécessairement avec ces entités extraterrestres ou quoi, des machines. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Alors, dans la littérature contemporaine, et c'est principalement à travers une molécule qui est la DMT. La DMT, c'est cette molécule qui est présente dans l'ayahuasca et qui est présente dans notre corps au moment de la naissance du décès et des rêves. Donc, c'est une molécule psychédélique dont on essaye encore de comprendre le fonctionnement. Dans la littérature contemporaine, de compte rendu d'expérience, encore une fois, les gens rapportent, et parfois même de manière très scientifique, puisque de nombreuses études sont menées sur le contenu expérientiel de ces expériences avec la DMT, les gens rapportent quelque chose maintenant qui fait partie de la culture contemporaine, la rencontre avec des machine elves, c'est-à-dire des elfes mécaniques ou des elfes machines. La question, ce n'est pas est-ce que ça existe ? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on perçoit tous la même chose, que ça existe ou que ça n'existe pas ? Et c'est ça qui est intéressant. Moi, mon postulat, et c'est celui que je développe dans le livre apparaître fin d'année chez Trédaniel, c'est que c'est exactement la même chose que ce qui a été vu depuis des millénaires, à travers des pratiques méditatives, à travers l'ingestion de psychédéliques, d'antéogènes, dans des cadres plus ou moins religieux et plus ou moins ritueliques, c'est la perception d'entités alternatives à d'autres niveaux de réalité. On a vu plus tôt dans la vidéo qu'on créait des niveaux de réalité inférieure, mais nous-mêmes, nous sommes la création inférieure d'une réalité supérieure. C'est attesté par les cosmogonies bouddhistes et hindouistes aussi. Et en fait, ces entités qu'on va voir, on les appelle elfes mécaniques par rapport à notre cadre référentiel. On est relativement proche des elfes, il y a le seigneur des anneaux, c'est bon, on sait ce que c'est que des elfes. Mécanique, on est constamment avec ces choses-là, avec l'ordinateur, avec notre téléphone, dans des considérations technologiques. On ne va pouvoir comprendre ces choses-là de plus en plus qu'à mesure que nous nous rapprochons du niveau de développement technologique de ces soi-disant entités. Attends, là, ce que tu dis, ça m'interroge. Mais avant de rentrer là-dedans, quels sont les témoignages des chamanes, des gens qui n'ont pas les meilleures références que nous ? Est-ce qu'ils voient ces, entre guillemets, des elfes mécaniques ? Oui, alors oui, je dis oui, mécaniquement. Dans leur cosmogonie, les chamanes d'Amérique du Sud rencontrent des esprits. Ce sont des esprits désincarnés. C'est leur manière de cartographier et d'appliquer une narration à leur existence. Dans d'autres civilisations, ce sont des démons. Dans d'autres civilisations, ce sont des anges. Nous, je me répète peut-être, mais on appelle ça elfes mécaniques parce qu'on est proche culturellement de la notion d'elfe et on est proche culturellement d'une technologie toujours grandissante. Donc, ça veut dire que ce qu'on perçoit n'a pas intrinsèquement la forme d'elfes mécaniques. Ce que l'on perçoit, de notre point de vue, a cette forme. Mais cette même chose est perçue par d'autres civilisations d'une autre façon. Oui, puisqu'ils n'ont pas le même cadre référentiel. On ne peut nommer des choses qu'à partir de ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui ? On vit à travers l'informatique. On vit à travers un fantasme culturel très présent en ce moment avec l'émergence des considérations ufologiques aux États-Unis. Ça, c'est aussi quelque chose dont on peut parler, mais il se passe de grandes choses là-bas. Je ne sais pas si c'est de la censure ou du désintérêt de la part des médias français, mais il se passe des choses quand même assez intéressantes. Et donc, il y a un fantasme socio-culturel qui fait que nous allons interpréter la rencontre avec des soi-disant entités. Et si ça se trouve, ça n'est qu'une seule entité. Ça n'est que notre propre conscience que nous rencontrons. Et on va donner des formes, puisque c'est ce que l'humain fait pour pouvoir interagir avec la réalité. Il nomme, il met en forme. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. D'accord. Peut-être que dans 50 ans, nous verrons d'autres choses. Dans 50 ans, on aura un autre cadre référentiel. Et on parlera de ces gens comme nous. Tu te rends compte, ils voyaient des elfes mécaniques. Alors que maintenant qu'on s'est beaucoup plus rapprochés de la nature, de la compréhension de cette dimension-là, on se rend compte que c'était un biais culturel que de les qualifier comme des elfes mécaniques. Ok, ok. C'est ce que tu voulais dire. Ou des extraterrestres. Oui, oui. D'accord. D'accord. J'ai compris ce que tu voulais dire tout à l'heure. Alors, rentrons maintenant dans le sujet plus spécifique des extraterrestres, comme tu viens de le dire, sous la bannière OVNI. Donc, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a des choses qui se passent là-bas ? Alors, il y a deux choses qui m'intéressent. Là, tu viens de dire que c'est un fantasme et qu'il se passe quand même des choses. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe avant d'arriver au fantasme ? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis qu'on n'entend pas ici ? C'est ce qu'on peut trouver en cherchant vraiment pas très longtemps. Il y a maintenant deux ans, les pilotes de l'US Air Force ont été autorisés, puisque c'était interdit, ils pouvaient passer leur vie en prison, à faire état des observations d'objets volants non identifiés. On ne parle absolument pas d'extraterrestres à ce stade-là. C'est juste, le pilote, souvent haut-gradé, enfin, c'est des gens qui ont une certaine forme de crédibilité, et c'est valable pour les astronautes, était formellement interdit de faire état d'observation d'objets volants non identifiés. Sauf que, je crois que c'est deux ans et demi maintenant, ça a changé, ça s'est ouvert, et le Pentagone s'est exprimé à ce sujet. Donc, il y a eu 144 cas élucidés, il y en a 143 qui restent non expliqués, non expliqués, non expliqués pourquoi, parce que les performances et le comportement de ces objets, et on considère qu'un objet est réellement observé à partir du moment où tu as deux corroborations, c'est-à-dire l'observation du pilote ou de l'astronaute, et une trace radar, ou alors une observation autre, mais qui est, on va dire, métrique. Ça peut être aussi l'informatique de l'avion, par exemple, qui perçoit l'objet et qui l'enregistre. Eh bien, 143 cas non élucidés, tout simplement pour des raisons de comportement. On s'est rendu compte que ces objets observés avaient un comportement intelligent, puisqu'ils interagissaient avec l'observateur en fonction de son comportement, mais aussi des prouesses technologiques qu'on ne, d'une part, qu'on ne comprend pas, mais qui ne nous semblent même pas atteignables à la lumière de ce que nous connaissons de la physique. Et donc, la position du Pentagone, en termes de sérieux et en termes de crédibilité, c'est difficile de faire mieux. La position officielle, c'est nous ne savons pas ce que c'est, et nous déclarons, et ça, on peut le trouver sur les sites officiels, qu'aucune technologie terrestre n'est en mesure, ne serait-ce que d'approcher les performances de ces objets qui ont été attestés. Il y a même le directeur de la NASA qui a ouvert la porte à la possibilité, et donc c'est un discours officiel, à la possibilité que ces objets proviennent d'un autre monde. Tout à fait. Ok, donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une réalité extraterrestre, malgré tout, même si tout à l'heure tu as pris une précaution en disant qu'ici on parlait d'objets volants, d'engins en fait. On peut supposer que si ces engins ne sont pas habités, ce qui peut être le cas, ils sont certainement pilotés, ou en tout cas, ils proviennent, un objet ne va pas se matérialiser de lui-même, il faut une intelligence derrière. Donc, même si ça repousse plus loin la dimension extraterrestre, il y a quand même à un moment donné une dimension extraterrestre. Est-ce que, comment on fait le lien entre ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que les expérienceurs voient ces entités, tu sais, j'ai fait un petit dessin là, est-ce que c'est, tu sais, si tu connais le sujet, est-ce que c'est ça que l'on voit, ou est-ce que ça peut être absolument multiforme, etc., tu ne sais pas ? Je n'ai pas de réponse à ce sujet, c'est juste que le terme extraterrestre me gêne de plus en plus. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, qui me passionne depuis des années, j'en parle très peu, ça me passionne, et puis j'aime établir des liens, encore une fois, entre problématiques extraterrestres, religion, et expérience directe à travers les psychédéiques ou la méditation. Il y a une transversalité absolument exquise. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que disent les gens crédibles ? Qu'est-ce que disent les astronautes ? Qu'est-ce que disent les ministres ? Qu'est-ce que disent les physiciens ? Qu'est-ce que disent les astronomes ? Et puis, on se rend compte qu'il y a une certaine proportion de ces gens-là qui n'ont pas peur du ridicule, qui disent, et encore une fois, ce n'est pas un parti pris, je m'intéresse aux faits. Et le fait, c'est qu'une proportion de ces gens-là disent, ça fait des milliers d'années que nous sommes visités par des entités extraterrestres. Mais je trouve ça juste fascinant que des gens qui ont fait 10, 15 ans d'études, qui ont marché sur la Lune pour trois d'entre eux, qui ont été ministres de la Défense du Canada, qui ont été générales d'armée en Israël, etc., puissent sacrifier leur image publique en disant, bien sûr, que nous sommes visités par des civilisations extraterrestres depuis des milliers d'années. Je trouve ça juste fascinant. Et je ne prends même pas position à ce sujet. La seule position que je pourrais prendre, c'est que le terme extraterrestre me paraît réducteur. Pour moi, il est question de transdimensionnalité. Alors, donc, oui. Comme je te le disais, sur ma chaîne, il y a différentes playlists politiques, etc., etc. Et ce que j'appelle exopolitique, exo, c'est en dehors de, politique, c'est la politique. Ce qu'on appelle géopolitique, c'est la politique, les interactions entre les pays, tu vois. L'exopolitique, c'est l'interaction éventuelle avec d'autres civilisations, etc. J'ai fait relativement récemment une vidéo qui s'appelle Extraterrestres, et dans laquelle je, entre guillemets, redéfinis ou propose une définition du terme, parce que, et je pense que ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, Extraterrestres, effectivement, à cause de la pop culture, on va dire, c'est à l'époque le petit homme vert et aujourd'hui le petit homme gris, tu vois. Alors qu'en fait, Extraterrestres, ça veut simplement dire qui n'est pas originaire de la Terre. Donc, ça peut être multidimensionnel, ça peut être une autre planète, ça peut être dans le temps, tu vois. Alors, le sujet est tourné en dérision, parce que déjà, il y a une forte inertie culturelle, mais aussi parce qu'il y a plein d'arguments scientifiques tout à fait valables qui vont venir dire que s'il y avait des civilisations qui viennent d'autres planètes, eh bien, technologiquement, voire même physiquement, ce n'est absolument pas possible. Par contre, nous avons vu, et c'est encore une fois décrit depuis des milliers d'années, la possibilité de visiter des dimensions alternatives. Eh bien, au même titre que l'expérimentateur psychédélique ou le chaman qui va visiter des dimensions alternatives et qui se fait voir et qui interagit avec ce qu'il va décrire comme des entités autres, eh bien, d'autres entités peuvent pénétrer notre dimension et nous pouvons les voir et interagir avec. Et cela n'est ni plus ni moins attesté officiellement par des institutions comme le Pentagone et la CIA qui disent, nous avons des intrusions, nous ne savons pas ce qu'ils sont, mais aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que rien sur Terre en termes de performance et en termes de mesures de performance n'est connu, voire même approchable. Et c'est quand même fabuleux qu'il y a six mois, c'est le directeur de la NASA qui prend une position en faveur de l'hypothèse extraterrestre. Oui, tout à fait. La vidéo est sur ma chaîne, si vous voulez la retrouver, je la mets en lien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je te ferai deux suggestions de contenu qui, si tu ne les connais pas encore, vont vraiment beaucoup t'intéresser. Mais ici, je pense qu'on arrive au lien que je voulais faire. Peut-être, peut-être que je t'ai mal compris, tu vas pouvoir me redire ça. Est-ce que les psychédéliques sont à la fois un moyen plus rapide, parce que c'est quelque chose que tu dis ailleurs aussi, on peut faire une méditation pendant 30 ans pour arriver à un certain niveau d'élévation, ou de, ça serait quoi le terme ? D'éveil. D'élargissement de conscience. D'élargissement de conscience. Où on peut utiliser l'outil, parce qu'il faut toujours le rappeler, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, le psychédélique, pour faire ce même chemin peut-être en un peu moins de temps, même si tu rappelles qu'il n'y a pas ici de question de performance, de rapidité, etc. C'est simplement un chemin différent. C'est un raccourci. D'accord. Je ne construis personne. Ah, très bien, très bien. Et du coup, est-ce que les psychédéliques sont un moyen de voyager à la fois, on ne va pas définir, enfin, on va dire ailleurs, pas forcément sur une autre planète, ça peut être une autre dimension, etc. Autre que la navette spatiale, si tu veux. Tu vois, pour faire la même analogie. L'hypothèse spéculative que je développe dans le livre qui va sortir, c'est que nous, en 72, on a envoyé deux satellites, Voyageurs 1 et Voyageurs 2, à destination d'autres civilisations. C'est assez connu parce qu'on a fait une petite plaque sur ce satellite où on décrit les humains, etc. Il y a même un titre des Beatles qui est parti dans ces satellites. Il y a des éléments culturels. Et donc, nous, on envoie ça à travers l'espace. Quand serait-il si des civilisations beaucoup plus avancées que nous, je ne parle pas de 1 000 ou 2 000 ans d'avance, ni de 1 million ou 2 millions d'années d'avance, mais de milliards d'années d'avance. Il y a 13 milliards d'années dans l'univers. On voit la possibilité. Et si une civilisation avait inséminé l'espace avec des molécules qui ont pour même objet la mise en relation de diverses civilisations ? Ces molécules seraient les psychédéliques telles que la psilocybine et la DMT. Et peut-être même que ces molécules ont donné naissance, ont tout simplement inséminé les planètes. C'est la théorie de la pense-permise dirigée qui est défendue par plusieurs prix Nobel, qui paraît, d'un point de vue probabiliste, beaucoup plus probable que l'apparition spontanée de vie dans des petites boules rocheuses que sont les planètes. Donc, l'approche telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est de dire, bon, ben voilà, il y a une boule rocheuse, il y a une atmosphère qui se crée et la vie apparaît spontanément. Et puis, il y a une approche qui fait quand même débat, mais qui est défendue par plusieurs personnes plus que sérieuses, qui dit qu'il y a une pense-permise dirigée ou une pense-permise non dirigée, c'est-à-dire la contamination de plusieurs galaxies à travers l'espace, à travers des molécules. Eh bien, une hypothèse amusante, c'est de dire que des civilisations qui souhaitent rentrer en contact avec d'autres planètes ou d'autres civilisations vont disséminer ou asperger l'espace de molécules dont le seul objet est la mise en relation. Au même titre que nous pourrions répandre un virus dans un système informatique. Je voudrais réagir là-dessus. Certains pourraient penser que c'est tiré par les cheveux. Et c'est un peu aussi un peu mon approche dans une certaine mesure. Mais si, comme tu le dis, on parle de civilisations qui ont des milliards d'années d'avance, des milliards de milliards d'années d'avance, le temps d'accord, milliards d'années d'avance, le temps est complètement relatif. Et donc, on pourrait se dire mais attends, s'ils jettent des graines en espérant qu'un jour elles atteignent et blablabla. Oui, mais pour eux, le temps n'est pas le même que le nôtre. Peut-être qu'ils sont ou que sais-je. Absolument. Et il y a autre chose aussi que j'aimerais proposer ici. C'est une autre hypothèse amusante. On parlait tout à l'heure de la nature simulatoire et informatique de la réalité. Pour les gens qui sont un petit peu familiers avec la programmation et avec toute cette histoire de jeux vidéo, on connaît l'idée de ce que c'est qu'un Easter Egg. Un Easter Egg, c'est une petite friandise, un petit programme à l'intérieur du programme qui soit dans les jeux vidéo nous permettent de tricher, soit d'avoir accès à d'autres levels, à d'autres niveaux et même dans les programmes informatiques classiques qui ne sont pas ludiques, il y a aussi des Easter Egg. Et si l'ADMT, cette molécule qui permet aux expérimentateurs d'accéder à d'autres dimensions, en tout cas, c'est ce que la science raconte, était l'Easter Egg de notre propre simulation informatique. Oui, peut-être parce que cette civilisation très avancée, à la fois la notion de temps est autre et à la fois on pourrait se dire mais attends, quelle est la probabilité qu'une humanité ou enfin qu'une espèce intelligente finisse par tomber là-dessus ? Mais justement, peut-être que cette civilisation-là n'attend que, n'attend pas n'importe qui mais une civilisation qui atteint un niveau de sagesse ou que sais-je pour pouvoir faire cette utilisation et c'est à ce moment-là vous êtes les gens qu'on veut rencontrer en fait, non ? Absolument et je suis entièrement séduit par cette hypothèse en tout cas, c'est celle qui fait sens à l'intérieur de moi et puis si nous créons un jour, enfin c'est déjà le cas mais comme nous créons le métavers et comme ça va devenir de plus en plus immersif à un point où dans 50-60 ans on va même oublier qu'on est dans le métavers c'est d'ailleurs sa raison d'être c'est nous permettre une forme de diversité de divertissement et de jouissance à travers ça et bien il faut laisser à ses utilisateurs la possibilité d'en sortir par peut-être un code secret et pour moi la DMT est le code secret de notre réalité qui nous permettent de rejoindre les dimensions autres. d'autres